Bonjour, comment faire si vous avez des problèmes avec les références de cellules, c'est-à-dire la numérotation des lignes 1, 2, 3 jusqu'à la fin et la numérotation des colonnes normalement c'est A, B, C, D jusqu'à la fin. Vous pouvez rencontrer ce genre d'affichage, ce n'est pas un problème, c'est un affichage. Par exemple, au lieu de trouver la numérotation des colonnes, par exemple cette cellule normalement c'est A3, cette cellule c'est C2, mais dans cet affichage c'est L2, C3. Donc voilà, pour rétablir la numérotation ou bien les références de cellules normales, il suffit de cliquer sur fichier, aller dans options, puis dans formule et manipulation de formule, vous décochez la case style de référence et ainsi 1. Voilà, vous décochez la case et vous faites OK. Et voilà, l'affichage des références de cellules est rétabli. Nous avons la numérotation numérique des lignes et la numérotation alphabétique des colonnes, ici par exemple, ici D, 3, etc. Donc voilà, pour rétablir les numéros de colonnes alphabétiques, pardon, comment rétablir les étiquettes, ou bien les numéros, les étiquettes, on les appelle les étiquettes de colonnes qui ont été numériques, les rétablir à l'affichage alphabétique. C'est simple, pour les mettre sous forme d'étiquettes numériques, on va faire l'inverse, c'est-à-dire fichier, option, formule, et je coche la case style de référence et ainsi 1 dans le groupe manipulation de formule. Donc je coche et je fais OK, et voilà mes étiquettes de colonnes qui sont numériques. Par exemple, je mets ici n'importe quel nombre, par exemple 3, ici par exemple 4, ici je vais faire le total. Donc je dois taper égal quoi ? Au lieu de A2 plus B2, je vais mettre lignes de colonne 1. Donc c'est lignes de colonne 1. Voilà, plus. Ici, au lieu de mettre B2, je vais mettre lignes de colonne 2. Donc L2, ligne 2, colonne 2. Et voilà, il va me donner 7. Maintenant, je vais afficher ma formule. Donc voilà ma formule, ici, c'est bien L2C1 plus L2C2. Mais lorsque je vois, par exemple, je vais copier cette formule, je tire ici, et voilà, il me donne le même résultat normalement. Il doit me donner 4 plus 7, c'est 11. Mais ici, lorsque je tape L2C1, c'est une référence absolue. C'est comme j'ai fait A$1$. Ou bien $1$, $A$2$. Donc, je vais faire ici deux numéros différents. Par exemple 2, ici c'est 8. Donc, au lieu de taper L4, colonne 1, plus L4C2, je vais mettre égal. Je clique sur la colonne L4C1, plus, plus, et je clique sur la colonne L4C2. Je mets Entrée. Et vous allez voir comment Excel a écrit les références de ces cellules. C'est-à-dire, moins 2, c'est-à-dire moins 2 à gauche. Moins 1, moins 2, plus, l'inécologue, moins 1. C'est-à-dire, la première cellule à gauche. Maintenant, si je fais ici, je ne sais pas. Maintenant, je vais copier ici. Je copie comme avant. Il ne va pas me donner 10, mais il va me donner 18, parce que Lc-2, Lc-1, ce sont des références relatives. Ils changent dans l'opération de copier. Pour, voilà, ça change. Donc, ce sont ces 2, 8, plus 10. Si je veux les garder, je dois convertir ces références relatives en références absolues. Donc, je clique n'importe ici, et je vais cliquer sur F4. La touche F4, pardon, j'appuie sur la touche F4, et ça devient une cellule absolue. Même sage ici, F4. C'est comme si je mets $, 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 $. Donc, voilà, je recopie. Ça va me donner 10, comme dans l'exemple précédent. Si je mets ici, par exemple, 6. Ici, 9. Et ici, je vais calculer la somme. Donc, égal. Plus. Donc, voilà. Ici, il met 1. Au lieu de moins 1, il met 1, c'est-à-dire plus 1, c'est-à-dire une cellule après la cellule où il y a la formule. Ici, c'est 2, plus 2, c'est la deuxième cellule après la cellule de référence. Si je veux fixer la référence, c'est-à-dire la rendre cellule absolue, je n'ai qu'à appuyer sur la touche F4, et voilà, j'ai L4, C4. Donc, voilà pour comment transformer les étiquettes de colonnes en numéros et juste faire ça en lettres. C'est très simple. Donc, je les ai ici en numéros, en chiffres. Je vais les refaire en lettres et toutes mes références vont changer. Et bien sûr, au lieu de LC, c'est-à-dire lignée-colonne, je vais avoir la colonne, puis la ligne. Donc, fichier, c'est très simple. Option. Formule. Je décoche la case style de référence. L1, C1, OK. Donc, voilà, j'ai les étiquettes ABCD. Et ici, j'ai A4, B4. Voilà, j'ai le dollar, comme je vous ai dit. Ici, H4. Donc, automatiquement, mes références de cellules sont converties en lettres de colonne et numéros de ligne. Un auditeur m'a donné une question. Il a le problème suivant. Dans son ordinateur, qui est un Macintosh, il a un tableur qui a le problème de ligne. Les étiquettes de ligne qui sont renversées. Donc, ici, au lieu que 1 soit ici, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire l'ordre normal, comme ici dans mon Excel. Et là, tout d'abord, il a commencé par 16, 12, 14, 13, 15. Ensuite, c'est renversé. Donc, c'est renversé. Ce n'est pas l'écran qui est renversé, parce que ici, j'ai collé. Ici, j'ai un C. Ici, j'ai G, I, italique. Celui-là, il y a F de X fonction, mais ici, j'ai les numéros qui sont renversés. Elle m'a demandé la solution. Tout ce que je connais, c'est l'astuce que je vous ai montré ici précédemment, c'est-à-dire transformer les étiquettes de colonne, de lettres en numéros, ou bien vice-versa, ou bien l'inverse. Mais pour ce problème, tout d'abord, l'auditeur, le cher auditeur a un PC Macintosh. Deuxièmement, je ne sais pas si c'est vraiment Microsoft Excel ou bien une autre application. Tout ce que je peux lui recommander, c'est de désinstaller ce tableur, que ce soit Excel ou un autre tableur, et le réinstaller. Si vous désinstaller, vous pouvez réinstaller. Je crois que ça va marcher si le tableur est intègre. C'est-à-dire, il y a le respect des copyrights, il y a le respect, la version est complète. Il n'y a aucun problème. Donc, vous allez obtenir les numéros de lignes comme ça, et les numéros de colonne en lettres. Si vous voulez qu'ils s'affichent en numéros, en chiffres, vous n'allez qu'à faire l'astuce que je vous ai montré, fichiers, options, etc. Donc, voilà, dans mon expérience, je n'ai jamais rencontré ce problème, c'est-à-dire des numéros qui sont en désordre ou bien qui sont renversés. Ce qui peut exister, par contre, c'est que vous allez trouver, par exemple, ici, 1, 2, 3, 4 cachés, puis 8, puis 16. Oui, on peut les rencontrer lorsqu'on fait le filtrage. Lorsqu'on filtre, par exemple, ici, j'ai 3, ici, j'ai 3, ici, j'ai 3, juste un exemple rapidement, ici, j'ai 3. Donc, ici, je peux mettre un filtre, ici, filtrer, donc donner, filtrer, donc j'ai un filtre. Donc, ici, je vais choisir 3, donc ici, je n'ai pas toutes les données, donc ici, je vais mettre, par exemple, 2, 1, 1, 4, 2, 1, 1, 4, 1, 2, 5, voilà. Donc, ici, je vais mettre, par exemple, je vais voir ici, voilà, donc il me permet de sélectionner, par exemple, je vais filtrer par le chiffre 3, ok. Donc, ici, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 8, j'ai 13, j'ai 17. Je n'ai pas 3, je n'ai pas 4, je n'ai pas 5, je n'ai pas 6, je n'ai pas 7, je n'ai pas 9. Pourquoi ? Parce que j'ai utilisé, tout simplement, un filtre. C'est, je fais sélectionner tout, les numéros automatiques des colonnes vont être rétablis. Voilà, c'est tout ce que je sais pour ce problème. Un conseil, désinstaller pour réinstaller l'application. Si ce n'est pas Excel, téléchargez Microsoft Excel. Bien sûr, il est protégé, Microsoft Excel est protégé par le droit d'auteur. Il faut payer, voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question du cher auditeur et que je vous ai montré comment changer les étiquettes de colonnes en chiffres, lettres en chiffres ou bien chiffres en lettres. Merci infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.